Intéressons-nous cette fois-ci en santé, mais précisément en Afrique centrale. La nouvelle épidémie en plein fait maître beaucoup de réflexions. Pour la première fois en Guinée équatoriale, confronté au virus de Maberg, ce virus qui vient de la famille d'Ebola. Déjà 9 morts au compteur et 16 cas détectés en moins d'une semaine. Face à cette situation, le premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Billy Binzé, a reçu ce mardi 14 février le ministre de la Santé Guy Pacric au Biang Dong et le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé au Gabon, Magaran Manzon Bagayoko, afin d'établir sur les dispositions à prendre pour pouvoir épargner les populations de contracter ce virus qui commence déjà à faire âge. Écoutons ce reportage. On peut dire que la panique commence peu à peu à gagner les camps. Une semaine après la découverte des cas suspects du virus Maberg dans la province de Kintem, en Guinée équatoriale, le Gabon prépare sa réponse face à une éventuelle épidémie de cette fièvre hémorragique. Si pour l'heure aucun cas n'a été détecté dans le pays, le premier ministre, Alain-Claude Billy Binzé, a instruit le ministre de la Santé de se rendre dans les meilleurs délais dans le Wollentem, une province du Gabon. Il sera donc question pour le patron de la Santé dans le pays de travailler avec les équipes locales, renforcer le dispositif sanitaire au niveau des provinces, faire des messages de sensibilisation à l'endroit des communautés sur la consommation des animaux décédés et sur les mesures d'hygiène visant à lutter contre la maladie qui pourrait causer beaucoup de torts si rien n'est pris en considération. Le 14 février dernier, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang-Dong, et le représentant de l'OMS au Gabon, Magaran Monzon Bagayoko, ont ensemble fait le point de la situation au chef du gouvernement. Le chef du département de la Santé a donc laissé entendre qu'au regard du fait que la Guinée équatoriale et le Gabon partagent les mêmes frontières, les mêmes populations, les mêmes forêts, ils doivent mettre en place un dispositif préventif efficace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette migration des contaminations au sein du pays. Le niveau de préparation du Gabon pour faire face à la situation a été ainsi passé en revue. La maladie est déclarée en Guinée équatoriale il y a au moins une semaine avec jusque-là 16 cas et 9 décès selon les précisions qui ont été faites par les représentants de l'Organisation mondiale de la Santé. Le ministre de la Santé et des experts devraient se rendre dans les prochains jours dans la province du Wollentem. Sur instruction du chef du gouvernement, ils ont la charge avec l'accompagnement de l'OMS de travailler avec les équipes locales pour renforcer le dispositif sanitaire aux frontières, sensibiliser les communautés sur la consommation de la viande des animaux décédés dans la forêt, d'autant plus que ces maladies sont des zoonoses, c'est-à-dire partant de l'animal vers l'homme. Par ailleurs, la restriction des mouvements des populations aux frontières dans le but de freiner la propagation du virus est en vue. Pendant ce temps, l'OMS aidera le pays à tracer les contacts, détecter les cas et ensuite assurer une bonne prise en charge. Ce virus de la famille Ebola provoque fièvre, maux des têtes sévères, malaise puis des hémorragies souvent mortelles. Très contagieux, il a déjà sévi dans plusieurs pays d'Afrique centrale. En l'absence de vaccins ou de traitements spécifiques, les seuls remèdes sont l'isolement des cas suspects et les soins des symptômes.